Bonjour, alors comme le veut l'usage, je voudrais accueillir la première édition de cette manifestation, ce forum des pratiques professionnelles. Je remercie tous ceux qui vont y participer aujourd'hui, les participants évidemment, mais tous les étudiants, aussi bien de l'université, de la licence Infocom, du département de lettres de l'université, et bien évidemment ceux de l'Essera-Côte d'Azur. On est ravis, honorés même, d'accueillir ce forum, au moins pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'occasion de s'interroger sur ce que sont, dans ce contexte un peu particulier, ce que sont les pratiques professionnelles du moment, dans le cinéma et dans l'audiovisuel en général. Mais c'est aussi l'occasion de faire travailler des établissements membres de l'université Côte d'Azur, la licence Infocom, je l'ai dit, et l'Essera-Côte d'Azur, de les faire travailler ensemble sur un événement. Et c'est vraiment la vocation d'ailleurs de cette université, faire jouer la carte de la transversalité. C'est une première, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Merci et bonne chance à vous tous. Bonjour et bienvenue à Vega. Pendant trois heures, on va vous parler des pratiques professionnelles, des métiers de la communication et de l'audiovisuel. Avec les étudiants, nous allons poser des questions aux professionnels présents aujourd'hui. On va parler cinéma, audiovisuel et nouveaux dispositifs mis en place pour les jeunes diplômés. Enfin, notre dernier plateau, il est consacré à la communication événementielle où le cinéma et l'audiovisuel ont aussi une grande place. On se retrouve après ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Donc, sur notre plateau, Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Directeur de Diviou et graphiste et vidéodesigner. Et à vos côtés, Patrick Demiraud, réalisateur, concepteur vidéo et qui intervient aussi dans le secteur de l'événementiel. Bonjour. Et Océane Levevre aussi qui revient pour évoquer d'autres aspects de la communication. Alors, Philippe Martin, on vient de le voir rien que dans ce film qui présentait votre société. Le cinéma, la communication, ça peut mener à tout, à plusieurs domaines artistiques, mais aussi et surtout à de l'événementiel. Oui, exactement. En fait, depuis des années, maintenant, mon cursus a évolué en fonction des demandes. Et en fait, à la base, je me suis rendu compte qu'il manquait un système qui est un piano image que j'ai créé, un logiciel qui permet de piloter en live des images. Et au lieu de faire des soirées techno DJ, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de le mettre dans le monde de l'événementiel, de faire des conventions, du corporate, des concerts. Donc, c'est mon savoir-faire aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on capre des images, on retourne des images pour alimenter cette machine, pour en faire un événement et construire un décor vidéo. Voilà. Patrick Philippe nous a parlé des passerelles qu'il y a entre le cinéma et l'événementiel. Quel autre domaine, il y a des connexions entre les deux mondes, du cinéma et de l'événementiel ? Ah ben, ça tombe bien, puisqu'ici, on est sur la Côte d'Azur, il y a le Festival de Cannes, donc le Festival du cinéma, qui, en même temps, effectivement, va relier le monde du cinéma et le monde de l'événementiel. Puisque, voilà, on est une région qui est très propice à cela. Et voilà, c'est un événement, entre autres, puisqu'il n'y a pas que le Festival de Cannes qui tourne autour du cinéma. Mais voilà, c'est un événement, par exemple, qui permet de relier l'événementiel, le cinéma, avec tout ce qui se passe au palais des festivals et tout ce qui peut se passer autour, au terme de la communication autour de ce festival. On dit souvent qu'on habite la plus belle région de France, mais qu'il y a très peu de débouchés au niveau du cinéma. Quelles sont réellement les opportunités dans le marché ? Alors, je ne suis pas spécialiste du cinéma, comme vous avez pu l'entendre là tout de suite. Mais effectivement, j'ai quand même pas mal de collègues autour de moi qui pratiquent, qui sont issus des jeux visuels, mais qui ont aussi un petit pied dans le cinéma. C'est vrai qu'autour du cinéma, c'est une région où il se passe effectivement quelques tournages, autant de films que de séries télévisées. Et il y a quelques personnes, effectivement, de la région. Alors, en quantité, je ne pourrais pas dire de nombre, mais il y a quand même pas mal de techniciens sur la côte qui officient dans les tournages qui sont effectivement faits dans la région. Je ne sais pas moi, en preneurs de son, en ingé son, en lumière, etc. Donc, il y a effectivement tout un staff, on va dire, sur la côte d'Azur qui intervient du cinéma quand il y en a dans la région. Philippe, votre métier est peu connu du grand public et pourtant, il est en plein développement. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Il est en plein développement parce qu'en fait, il y a une demande, en fait. Donc, ça rejoint un petit peu aussi ce que dit monsieur. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même ou dans une région ou dans une France où il y a des besoins techniques et de création. Donc, la création, ça nécessite des images à fabriquer, que ce soit du tournage ou de la 3D pour alimenter les machines, que ce soit des écrans de cinéma ou bien des écrans qui se trouvent aujourd'hui dans des supermarchés, dans des centres commerciaux ou bien sur scène. Donc, ça, il faut des créateurs. Est-ce que vous pensez qu'il faut se diriger vers des études spécifiques ou pas, comme c'est votre cas ? Non. Après, en fait, il y a des gens comme moi qui forment aussi des jeunes. Aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai formé pas mal de jeunes depuis des années et qui ont permis à ces gens de trouver leur voie. Quelles sont les opportunités dans ce domaine ? Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez bien que si on prend, par exemple, Cap 3000, ils ont refait le centre commercial, il y a des écrans et ces écrans, il faut les alimenter tous les jours parce qu'il y a telle et telle opération. Donc, il faut des jeunes qui créent des images 3D. Je parle de cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Et on a un vrai savoir-faire dans la région. C'est qu'on a des pôles d'activité. Aujourd'hui, il y a à Cannes le centre audiovisuel qui se crée. Donc, votre école va avoir un tremplin aussi avec ce biais-là, que ce soit dans le cinéma ou la 3D. Ça, c'est une opportunité pour que les jeunes restent ici. Je pense, pour moi, c'est très important. Beaucoup de régions aujourd'hui trouvent ce genre de choses et mettent en place des services et des formations pour ces jeunes ou des opportunités d'emploi. Comment les pratiques professionnelles de votre domaine ont développé avec l'explosion du numérique ? Je dirais qu'en ce qui me concerne, c'est aussi la chance que j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels qui m'ont donné la chance d'être dans leur team. Et à partir de là, on s'est adapté en fonction de leurs besoins. Quand j'ai parlé du piano à images, on a fait des concerts. On s'est rendu compte qu'il fallait refaire des images et que si on pouvait le refaire avec son Photoshop, son After Effects dans la machine, directement l'implanter sur une touche, on rejouait de l'image directe. Ça, je veux dire, c'était du temps réel. Donc là, c'était un avantage et on s'est adapté. Océane, tu as une question ? Alors, Philippe, vous êtes vidéo designer et graphiste et Patrick, réalisateur concepteur. Quel a été votre parcours à chacun et quelles sont les compétences à avoir dans votre métier ? Alors, mon parcours, il ne date pas d'hier, effectivement. Moi, j'étais plus au départ dans la photographie. J'ai plus une formation photographe. Et puis, les choses ont fait que dans la famille, une personne s'est lancée dans l'audiovisuel dans les années 80. Donc, j'ai intégré cette société. Et donc, voilà, depuis mon parcours photographe, j'avais toutes les notions, on va dire, du cadre. Il fallait juste l'adapter à l'image en mouvement. Et puis, voilà, c'est parti comme ça, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, quoi. Où j'ai pu évoluer au sein de diverses sociétés et faire aussi des formations professionnelles pour se tenir up to date, quoi, au travers des différentes évolutions qu'ont subi notre métier. D'accord. Au niveau des compétences à avoir ? Alors, les compétences, je dirais, il faut être très souple pour savoir s'adapter très rapidement et aussi aimer le travail en équipe, quoi, et collaborer très facilement avec n'importe qui et très rapidement. D'accord. Et vous, Philippe ? Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, je viens du monde de la musique à la base. C'était musicien. J'ai eu la chance de travailler avec une boîte qui s'appelle Stenberg. J'imagine que vous utilisez peut-être les logiciels comme Cubase, WebLab, etc. Donc, là, voilà. Et Jean-Michel Jarre m'a fait confiance à rentrer dans sa team à une époque où, en fait, un piano à image développé par la société Archaos est venu sur le marché. Et j'ai décidé de créer ma boîte avec ça. Donc, c'est un sampler d'images. On met des touches et des vidéos sur les touches. Donc, j'ai fait une école de cinéma. L'école de cinéma rejoint ce que dit Patrick. Donc, voilà. Il faut créer des images, tourner des images. Je me suis mis à la 3D par hasard. Je n'ai jamais fait d'école de 3D. Mais aujourd'hui, bon, les logiciels sont quand même relativement simples. Et petit à petit, voilà, j'ai constitué une équipe autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir mes enfants, mes deux enfants qui ont fait une école de cinéma et qui ont aussi adhéré à notre projet. Voilà, on a constitué une team avec ça. Et comme dit Patrick, il faut effectivement être ouvert à toutes les questions, les demandes des clients. Elles sont vastes. Il faut essayer de répondre à tout ça. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai de la chance, quelque part. Mais la chance, elle est ouverte à tout le monde aujourd'hui. On est capable de vous prendre, par exemple. D'accord. Vous avez parlé des logiciels que vous utilisez. Oui. Est-ce qu'ils sont accessibles à tout le monde ? C'est-à-dire, est-ce que nous, les étudiants, on peut les utiliser, même si on n'est pas graphiste ? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Notamment le logiciel, parce que je parlais du système Archaos, qui est un logiciel qui permet de mixer des images en direct. En cinq minutes, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. En fait, c'est prendre un média et le mettre sur une touche d'un clavier. Après, vous appuyez, vous avez l'image qui est dans l'écran. Donc, voilà. Et ça permet des développements futurs qui sont pour moi intéressants. On peut rejoindre aussi ce que dirait Patrice. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a le patrimoine, par exemple, qui nécessite de la mise en valeur. Et on peut projeter sur des bâtiments. Donc, on a fait des projections à Lyon. On a fait des projections au mapping, comme on appelle. Et ça, c'est ouvert à vous tous aujourd'hui. Franchement, vous avez des gros, gros marchés là-dessus à développer. Parce que je pense que le patrimoine, tout le monde en parle. À la télé, les Stéphane Bern, les machins. Mais aujourd'hui, on peut construire une histoire autour de ça. D'accord. Merci beaucoup. Que direz-vous aux étudiants qui s'inquiètent de l'employabilité dans ces secteurs qui sont assez concurrentiels ? J'ai envie de dire, il faut être les meilleurs. Lâchez pas l'affaire et essayez d'être quand même concentré dans ce que vous faites. Maintenant, au niveau de l'emploi, il y en a. Si on est un peu malin, aujourd'hui, on est en crise. On ne va pas se dévoiler. Enfin, c'est un vrai problème. Mais on arrive quand même, si on est un peu malin, si on commence à faire un peu de communication, à faire des choses, il faut peut-être profiter de ce moment pour se remettre à jour aussi pour certains et se dire, tiens, je vais faire une formation sur ça ou approfondir. Le temps, il nous permet. Finalement, ce temps, peut-être un gain de temps dans le futur. Et pour se différencier, vous pensez plutôt que c'est la technicité ou c'est plutôt la créativité ? Non, la technique, pour moi, je pense que, bon, effectivement, mais on a tous les outils déjà. Après, ce qui manque vraiment, c'est le scénario, l'histoire. Si on a une belle histoire à raconter, le film sera génial et le public va venir. Voilà. Et Patrick, il fait des images. Je pense qu'il... Voilà, on a tous une belle caméra. On peut faire avec un téléphone aujourd'hui, mais il faut être bon dans l'histoire. Question du tchat, peut-être ? Non ? Oui, est-ce que vous pouvez être plus précis par rapport à vos domaines de compétences, vous ? Alors, personnellement, moi, mon domaine, c'est effectivement, comme le disait Philippe, c'est ça ? Vous le disiez, Philippe, c'est la création d'images et de contenus. Principalement, effectivement, moi, je suis... Ma grosse partie de travail, c'est l'événementiel, c'est-à-dire la réalisation. Effectivement, voilà ce que vous faites aujourd'hui, actuellement. D'habitude, je suis derrière de l'autre côté de la scène. On va dire. Effectivement, puisque c'est une région, comme je le disais tout à l'heure, où il y a énormément d'événementiels, alors que ce soit des gros événements, comme tous les MIP qui se passent sur Cannes, les Lions, des choses comme ça, mais aussi tout ce qui est communication d'entreprise. Parce que, voilà, on est une région qui attire beaucoup et il y a énormément d'entreprises qui viennent faire leur congrès, effectivement, sur la Côte d'Azur. Et voilà, c'est une partie de travail qui m'accapare beaucoup de temps quand on est dans les années normales et pas les années actuelles. Après, mon autre partie, effectivement, c'est aussi la création de contenu pour les sociétés en termes de communication interne, principalement. L'externe, c'est déjà un peu notre domaine. Alors, quelques exemples d'externe, c'est plus pour tout ce qui est municipalité, par exemple, quand ils ont, voilà, les voeux à présenter, des choses comme ça. Voilà, mais sinon, la grosse partie, c'est événementiel et puis aussi intervention auprès des sociétés en termes de communication interne. Philippe, tu n'es pas censé savoir que l'événementiel rassemble un peu tout et n'importe quoi. Donc, quels sont les métiers de niche au sein de l'événementiel ? Parce que ça va de tout, ça va d'un mariage au festival de Cannes, ça englobe un peu tout. Quels sont les métiers de niche ? C'est un petit peu difficile parce que la question, elle est assez vaste aujourd'hui. En fait, une fois qu'on est implanté et qu'on commence dans l'événementiel, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de moyens. C'est surtout les réseaux sociaux qui permettent d'avoir un tuyau de diffusion. Donc, je pense aux jeunes qui sont là, on le voit aujourd'hui. Tout ce qui est short film, les films sur Instagram, c'est des formats courts. Déjà, c'est un tremplin. Donc, on commence à communiquer là-dessus. À partir de là, ça ouvre une visibilité. On commence à avoir un nom. Et ce nom, après, c'est encore, je reviens à dire qu'il faut être malin et le monde de l'événementiel va s'intéresser à vous. Des agences vont vous appeler, que ce soit pour faire un film ou bien faire un événement. On parlait du MIP, du Lions, tout ça. Mon cas particulier, souvent, j'ai fait de Lions. Une agence de Cannes m'a appelé, m'a dit, voilà, il y a des écrans, il faut faire un décor vidéo, il va y avoir tel artiste, machin, tout ça. Donc, je me suis mis devant mon bureau et j'ai pris mes graphiques, j'ai fait le décor pour tel et tel chanteur. Et donc, on a conçu des images. Et des gens comme Patrick, soit ils sont derrière la caméra et réalisent l'événement comme aujourd'hui, ou bien en amont, je vais avoir besoin de lui pour tourner des images. Parce que c'est un mariage, c'est un pulse, en fait, notre métier. Le son est très important, l'image est très importante, celui qui crée l'image est important, mais même l'agence qui est là est importante. Donc, il n'y a pas de niche particulière. Vous conseilleriez plutôt aux étudiants de se spécialiser dans un domaine bien précis ou d'apprendre un maximum de compétences ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très ouvert. Très ouvert. Je pense que même le son est important. Voilà, même le son est important. Même si on a choisi la production, la réalisation, il faut quand même imaginer que le son devient immersif. Qu'est-ce que c'est que l'immersif ? Tu es bien placé pour savoir si tu as des projets là-dessus. Il faut être à l'écoute. Et donc, il faut s'intéresser à tout, très curieux, aller voir ce qui se passe, les logiciels, les machins. Et aux étudiants qui désirent se lancer dans le marché du travail, quels conseils pourrais-tu donner ? C'est assez difficile à répondre, mais aujourd'hui, ils vont arriver avec un cursus final qui va être réalisation, production, audio, ingénieur du son. À partir de là, ingénieur du son, par exemple, il y a quand même des débouchés avec des gens comme Duchaud qui sont sur place, il y a moyen d'avoir des places dans ces sociétés. Dans la mienne, par exemple, des graphistes 1000 infos, des réalisateurs, il va en falloir. Je pense que des gens qui ont besoin de tourner des images, des short films, des choses comme ça, de promotion, il y en a partout, l'image est partout. Donc, il y a vraiment, si on commence à s'intéresser à ce secteur-là, il y a quand même des débouchés. Je ne pense pas qu'on est forcément en crise ou alors c'est parce que les gens ne sont pas bons. C'est tout. Même avec l'état actuel ? Oui, oui, tout à fait. Il y a du boulot même en ce moment ? Oui, au moins en ce moment, mais il faut préparer l'avenir. Moi-même, je me suis remis en question. En ce moment, je n'ai pas de débouchés, je ne fais pas de concerts. Donc, les écrans géants, je n'en ai pas. Le Gotha à Cannes que j'ai fait pendant des années, par exemple, il est fermé. Donc, je ne vais pas mixer d'images. Par contre, je tourne des images. Voilà, j'ai des short films à faire parce que les gens veulent des trucs un peu percutants. Fini le petit film plan-plan d'une industrie qu'on ne regarde même plus sur un site Internet. Bon, il faut mettre la patate. D'où l'importance de se diversifier, alors ? Complètement. Être à l'écoute, surtout à l'écoute. Être très malin, de regarder tout ce qui se passe, Instagram, LinkedIn, de faire ses promos. Voilà. Et en plus, ils sont très malins, en fait. Il y a tout ce qu'il faut, quand même. Vous êtes en train de parler des débouchés. Est-ce que c'est compliqué pour un graphiste salarié de trouver du travail ? Salarié, vous voyez qu'il veut être salarié avec une entreprise comme la mienne ou est déjà salarié ? Non. Enfin, en général, je trouve qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est toujours une question d'opportunité. Il faut se la créer. Si on en est chez soi, puis qu'on se dit « Ah, ma main, je n'ai pas de boulot. » Ça ne va pas marcher. C'est vrai. Et alors, Patrick, quelle est à peu près la journée type d'un réalisateur et concepteur vidéo et événementiel ? Il dort. La journée type. Est-ce qu'il y en a une ? On a un métier qui est tellement différent tous les jours. On voit des clients différents, complètement différents. Je dirais que déjà, une des choses, c'est effectivement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute du besoin des gens et des clients et de ce qu'ils ont besoin. Donc, arriver à cerner le besoin du client, c'est la première des choses. Et ne pas partir dans des délires forcément personnels qu'on a envie de faire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est quand on a sa propre entreprise et qu'on veut faire sa propre création. OK, on fait ce qu'on veut. Mais quand on a des clients en face, la première des choses, c'est déjà savoir communiquer avec son client, faire un état des lieux, savoir ce qu'il veut, le cerner, etc. Donc, la journée type, on va dire, ça va commencer par le rendez-vous client, cerner ses besoins, faire un petit retour, voir si on a bien compris ses besoins, valider ça. Et ensuite, voilà, partir dans un travail de création, etc., de proposer, toujours garder le dialogue avec le client à toutes les étapes, effectivement, de la production. Ça, c'est très important. Il ne faut pas laisser le client dans son coin, créer tout seul. Non, c'est un échange, en fait, permanent avec cette personne-là ou ces personnes-là. Ça peut être un staff, parfois. Et en fait, pour arriver à une idée validée et ensuite pouvoir la mettre en production. Et je rajouterais aussi qu'aujourd'hui, vu qu'il y a tous les moyens de communication qui existent, on peut, quand vous avez du temps, hors production, si vous n'êtes pas pris dans une production de cinéma ou de clip à faire, vous pouvez aussi utiliser votre propre caméra, qui peut être votre téléphone, et faire votre style. Et vous pouvez communiquer là-dessus en créant votre page YouTube et la diffuser. Tout d'un coup, vous allez avoir un style qui va être reconnu. Ah, on va prendre lui parce qu'il a diffusé ça. Ça me plaît, son style. Il utilise telle et telle lumière. Ça, c'est important aussi. Que nous, nous n'avions pas à l'époque. Moi, j'ai fait une école de cinéma, je n'ai jamais tourné un film 16 mm ou 35 mm. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le débouché. Donc là, on peut dire qu'à notre époque, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, vous avez plein de canaux de diffusion qui n'existaient pas à notre époque. Donc ça, c'est important parce que je pense que les gens ont besoin d'images. Et le style que vous faites, que vous créez vous-même, peut être intéressant pour la personne qui cherche un style nouveau. Je donnerai un exemple, effectivement, de ce que tu dis, qui date de ces jours-ci. Ça a fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est une équipe qui a fait un tournage avec un drone, un one-shot, qui dure, je ne sais plus combien, peut-être deux minutes, un truc comme ça. Oui, il rentre dans un bowling, il passe à travers, ça finit. Le drone tape dans les jeux de quilles à la fin. Mais c'est un parcours incroyable. Ils ont fait quand même 10, 12 essais avant d'arriver à faire ce one-shot. Grâce à ça, comme ils ont communiqué sur énormément de réseaux sociaux, ils ont eu des débouchés instantanés auprès de professionnels. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut écouter les besoins des clients. Mais est-ce que vous pensez aussi qu'il faut créer un nouveau besoin pour se différencier ? Ça, c'est vrai. Ça peut être différent, effectivement. C'est un peu ce que tu fais toi, Philippe. Puisqu'effectivement, à travers son métier, il a créé une application, etc. de pouvoir proposer ça à des clients ou un style de tournage, comme tu le disais tout à l'heure. Pourquoi pas ? Effectivement, on peut essayer de proposer quelque chose de nouveau auquel les gens ne s'attendaient pas jusqu'à aujourd'hui. On a une question du chat. C'est une question pour M. Demiro. Un étudiant demande si vous prenez des alternants dans votre entreprise. Non, je ne prends pas d'alternants dans votre entreprise. Non, en fait, je suis tout seul. Je n'ai pas de locaux professionnels. Voilà, je n'ai rien pour héberger qui que ce soit. Et ni de stagiaire ? Pardon ? Et de stagiaire ? C'est pareil, oui, en fait. Par contre, moi, oui, j'en prends. J'en prends. Je ne vais pas dire souvent parce que je n'ai pas forcément souvent la demande. Mais là, dernièrement, j'ai donné une formation pour un élève de 3e qui était à Reims. À la base, je suis de Reims. Donc, il s'appelle Simon. Il doit peut-être regarder le live aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà. Pour moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant de pouvoir amener notre savoir-faire auprès de vous parce que aussi, vous êtes notre futur. C'est-à-dire que notre style doit évoluer. Et si on veut encore être à la mode, il faut qu'on vous écoute. Et je pense qu'avec Patrick, je vais lui donner une mauvaise idée là maintenant, c'est qu'on pourrait vous proposer avec mon piano à images et lui tourner des images un truc qui veut vous servir. Là, je ne sais pas. D'ici le mois de juin, on peut trouver une fenêtre d'une journée et vous donner un autre panorama de notre savoir-faire. Lui, il tourne des images. Moi, je les récupère. On les mixe. On les travaille avec vous tous. Et ça peut être intéressant. C'est une bonne idée. Merde. N'est-ce pas un ordine ? Et donc, concernant les étudiants, vous dites que vous prenez des alternances. Il est préférable d'embaucher quelqu'un qui a énormément de projets derrière lui, qui a réalisé ou plutôt quelqu'un qui vient de sortir d'un cursus et qui a les bases et les... Ah non, non. En fait, moi, je n'ai pas ce critère-là du tout parce qu'effectivement, si le mec arrive avec la palme d'or, quelque part, je n'ai pas trop de trucs importants. Et en plus, je n'ai pas envie qu'il vienne le chef à ma place. Déjà. Maintenant, je laisse la fenêtre ouverte et je prendrai l'exemple de mes deux fils, dont un, il s'appelle Brice. Peut-être aussi, il est derrière la caméra, enfin, derrière la télé pour regarder, qui, lui, a fait son bonhomme de chemin. C'est-à-dire que moi, je l'ai formé. Il a fait l'ECAR, qui est notre école à Paris. Il l'a fait un an parce qu'après, il avait tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, il tourne des clips d'entreprise, des machins. Je ne peux même plus l'avoir dans mon équipe parce qu'il a du boulot. Donc, c'est l'exemple même que si on vous fait cette journée avec nous, que peut-être, je ne vais pas dire tout le monde, ce serait mon souhait énorme de dire que tout le monde vous retrouvez avec du boulot demain, ce serait génial. Mais s'il y en a déjà 10 ou 50 %, déjà, c'est top. Voilà. Donc là, moi, je suis là pour ça. Enfin, on est là pour ça. Philippe, tu as été un précurseur dans ton domaine de compétence en inventant la machine dont tu nous as parlé. Quel conseil tu pourrais dire à quelqu'un qui a peur un peu de prendre des risques ? Il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut se lancer. Je veux dire, aujourd'hui, on peut reformer. À l'époque, quand on tournait des films 35, il fallait payer le développement. Donc, ce n'était quand même pas donné. Il fallait demander des autorisations de tournage et tout ça. C'était compliqué de monter et de tourner un film. Aujourd'hui, tout est possible. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des moyens de diffusion. Si le gars, il trouve que votre film, il est pourri, il ne regarde pas YouTube. Maintenant, s'il le trouve génial, il le regarde et peut-être que ça déclenche ça. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. On n'avait pas ça à notre époque. Donc, moi, le logiciel a été quand même fabriqué par Archaos. Je me suis adapté à eux. J'ai conformé un flycase avec un piano midi, tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Maintenant, voilà, il fallait s'adapter. On a une dernière question. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci, Nordin. directeur de DeepView, société à Cannes, et Patrick Demiro, réalisateur et concepteur vidéo et événementiel. Eh bien, Nouridine, il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous derrière votre écran d'avoir suivi Vega. Merci à tous et on vous dit du coup à l'année prochaine. Merci. Merci. Merci.